Et un Claude dernier français avec le dossard 89, on va voir donc du spectacle tout au long de cette course. Allez, ça va partir dans quelques instants effectivement, puis tout de suite quand même on aura Boucharnikov qui va nous donner quelques points de repère. Ensuite le vrai client à surveiller, ce sera Antonin. Puis le premier des favoris, ce sera l'Aigrid qui s'est fait finalement un peu surprendre au tirage au sort de son groupe. Il s'est retrouvé avec le premier dossard de son groupe et donc il se retrouve devant tout le monde. Il aura peut-être moins d'informations, on verra si ça le desserre tout à l'heure dans cette course. Mais oui, il faudra attendre jusqu'à la fin, la course va être longue et des très très bons partent tout derrière. Ça va être bien pour nous justement que ça tienne jusqu'au bout de cette course et qu'on soit obligé d'attendre pendant longtemps avant d'avoir le résultat final. Et un homme notamment, Alexis aussi, qui part avec un petit peu plus de retard, c'est Tarjebe d'Aussar 76. Il est pourtant quatrième au général, oui, mais c'est le troisième norvégien sur ce classement. Le quatrième norvégien, pardon. Et donc du coup, il y a trois norvégiens avant lui, Johannes Bö, Sturlalagrid et Johannes Dallé, qui ont eu le choix du meilleur groupe, en tout cas du groupe qu'il voulait. C'est vrai que ça dépend quand même beaucoup de ces tirages au sort qui sont propres à chaque groupe. On vous le rappelle, il y a quatre groupes, il faut être placé dans ces groupes. Et puis, on peut se retrouver finalement quand on est dans le groupe 2 avec un dossard qui correspond presque au groupe 1. C'est le cas notamment de l'Augrid qui lui, en ayant le premier dossard du groupe 2, du coup, il a quasiment le dernier dossard du groupe 1, donc il se retrouve quand même devant. A l'inverse, on a un Johannes qui lui, a quasiment le dernier dossard du groupe 2, donc c'est comme s'il avait le premier du groupe 3. Et Tarier, quand on regarde finalement le groupe dans lequel il était placé, il n'a pas eu de chance dans ce tirage, enfin en tout cas par rapport à ce qu'il espérait peut-être. Il a le dossard 76 qui est l'un des cinq, six derniers dossards du groupe 3. A l'inverse, il aurait pu avoir le dossard 5. Il va donc falloir attendre dans ce sprint le premier de cette sixième semaine de compétition déjà. Plus que deux semaines avant les championnats du monde, ce sera à Pokluca. On sera ensemble à partir du 10 février dans la station Slovène. Avant ça, donc cette deuxième semaine à Oberhof. Et puis, on sera à Antols la semaine prochaine en espérant vivre d'aussi belles émotions que lors des derniers champs de compionnats du monde qui s'étaient déroulés en Italie. A l'image, Karanichev, le premier russe de cette start list. Finalement, des garçons expérimentés au début de cette course avec le russe âgé de 32 ans qui n'a jamais fait mieux que 13e sur le sprint cette saison. Oui, il va y avoir des athlètes à surveiller quand même. Alors Antonin, bien sûr, va être celui qui va attirer toute notre attention sur ce début de course. Mais on a quand même des athlètes qui vont partir derrière et qui sont performants. C'est le cas par exemple de Ries qu'il faudra surveiller pour l'Allemagne. C'est les points de référence qui serviront ensuite aux athlètes qui vont partir plus tard. Antonin Guigona a pris le départ premier des six Français engagés sur ce sprint. Je vous propose de marquer une petite pause tout de suite et de se retrouver ensuite pour vivre la course dans son intégralité. A tout de suite ! De retour à Oberhof pour ce sprint masculin. Première course de la semaine. Bienvenue si vous nous rejoignez. Programme un petit peu exceptionnel cette semaine. On est ensemble dès mercredi tout simplement parce qu'il y aura une course par jour du billet de plan toute la semaine sur la chaîne équipe jusqu'à dimanche avec Demastart. Mais avant, c'est ce sprint qui nous occupe Alexis. Cette piste qu'on prend le temps de découvrir avec les premiers dossards. Antonin Guigona, premier tricolore, est déjà sur la piste. Effectivement, j'en profite. On vient de voir un athlète japonais s'élancer. On est du côté de l'Asie. Un petit conseil pour les Chinois. On n'en a pas parlé depuis le début de la saison. Mais les Chinois sont bloqués. Ils n'ont pas le droit de participer à cette Coupe du Monde pour l'instant à cause des restrictions liées au coronavirus et à leurs dirigeants qui leur imposent certaines choses. Ils sont en stage et on salue bien notamment Jean-Pierre Hamat, l'ex-entraîneur des équipes de France qui est actuellement leur entraîneur de tir. Ainsi qu'il y a un art, Björn Dahlen et derrière Domratieva qui les entraîne pour le physique. Alors qu'on retrouve Antonin Guigona qu'on a la chance de voir sur cette piste. Donc oui, ambiance vraiment hivernale. Là, pour ceux justement qui sont fans de la série Game of Thrones, vous êtes en plein de l'autre côté du mur. Il fait froid, il y a de la neige, c'est gris. Ça y est, là on est en plein dedans. On est du côté de l'Est. Et ce n'est pas des conditions aussi simples que ça à gérer. Il faut être bien couvert. Il faut faire attention de rester bien actif avec le haut du corps pour ne pas attraper froid aux doigts avant d'arriver sur le pas de tir. Pas de tir justement sur lequel Bosharnikov va s'installer. Il est parti très vite pour l'instant dans le premier tour. On verra tout à l'heure s'il est parti justement trop vite. Et pas de tir sur lequel il y a du vent. Vous le voyez sur les fagnons rouges notamment. Ils sont en train de virevolter. Tanguy Kéwas nous en a parlé pendant l'avant-course. Un vent qui va peut-être perturber les billets athlètes. C'est le cas sur la première balle du Biélorus. Mais seulement sur la première balle. Donc un 4 sur 5. Il va aller parcourir un anneau de pénalité. Et pour ceux qui aiment bien tout voir sur ces courses de biathlon, vous pouvez regarder juste au-dessus de... Les chronomètres des athlètes qui sont sur le pas de tir. On a également une flèche. Parfois qui est là, qui est affichée. Qui nous donne la force et la direction du vent. Alors on a vu que pour le tir de Bosharnikov, le vent allait en direction de la cible. Donc finalement c'est ce qui va le moins gêné. Car on n'a pas de déport au niveau latéral. Quand on a un vent qui vient de derrière soi et qui va en direction de la cible, finalement il reste dans l'axe. Ça ne décale pas de côté les cibles. Et j'ai l'impression que c'est la même chose actuellement pour Seraphine Wissner qui peut engager. Il y aura finalement une erreur. Et vous voyez par contre il y a du vent sur la caméra qui bouge pas mal. Elle avait du mal à tenir vraiment l'athlète qu'on avait à l'image sur ce pas de tir. Aucun sans faute pour l'instant pour les deux premiers biathlètes qui se sont présentés sur ce pas de tir. Vanté Doborov. L'Autrichien à l'image. Il porte le dossard 3. On attend dans quelques instants le dossard 6 d'Antonin Guigonna. L'Autrichien qui a pris le temps de bien réajuster sa carabine avant de tirer sa première balle. Il est en retard sur le pas de tir. Enfin en tout cas sur l'entrée de ce pas de tir. Il avait déjà 16 secondes de retard sur Doborjarnikov. Je l'ai dit qu'il était parti extrêmement vite dans le premier tour. Et on va attendre toujours ce premier 5 sur 5 du jour. Et c'est sûr qu'avec du vent, quand comme ça le vent est assez fort, sur les tirs couchés ça complique la tâche. C'est beaucoup moins facile d'être précis. On vous en a parlé de ce groupe 2. Et bien le voici. Le premier biathlète à partir dans ce groupe de départ, de ce sprint sur la light grid avec son dossard bleu. C'est le meilleur jeune au classement général. C'est le dauphin de Johannes Beux à 41 points seulement du leader norvégien sur la light grid qui est le biathlète qui a le plus remporté de course cette saison et sur le départ. Alors qu'Antonin Guigona, lui, il y arrive sur ce pas de tir. Et oui, la light grid qu'on connaît encore peu. Ça va être très intéressant de voir comment il se débrouille sur cette course. Si les conditions sont difficiles, il faut vraiment tirer dans le vent. On ne sait pas à quoi s'attendre avec lui. Ce sera bien sûr intéressant d'analyser ses résultats. Là, on va se concentrer sur la cible numéro 1 avec Antonin Guigona qui vient de mettre ses deux coups sur le tapis. Préattiré, il décide de faire un clic vers la droite avant de lâcher sa première balle. 90% de réussite au tir sur le tir couché. Et Antonin Guigona fait honneur à cette statistique. Allez, attention en repartant du tapis. On voit que sur la cible 1, il y a toujours un peu cette plaque de glace française qui s'était fait surprendre la semaine dernière. Et Antonin, ça va lui permettre, vous le voyez, de ressortir en tête avec 19 secondes d'avance sur Boucharnikov. Allez, il est bien dans la course. C'est lui, pour l'instant, qui allume du verre et qui donne les points de référence. Et on le sait, le groupe rouge n'est pas encore vraiment parti. Alors, on va patienter avant de s'emballer. Mais quoi qu'il arrive, c'est un bon début de course pour Antonin, ça, c'est certain. On a vu le dossard 24 dans le portillon de départ. L'allemand Armpfeiffer qui avait réalisé un incroyable 20 sur 20 sur la poursuite. Mais les conditions étaient tout autres. Le vent qui, pour l'instant, n'est pas non plus totalement ravageur du côté de ses tirs. Une erreur comme pire résultat derrière la carabine. Le meilleur résultat, c'est donc celui d'Antonin Guigona. Regardez bien cette flèche verte qui n'arrête pas de bouger. Vous voyez, en fait, entre chaque balle, le vent change complètement de direction. Alors, j'essaierai de vous montrer ça tout à l'heure quand on le verra. Là, on l'avait bien à l'image. Donc, si vous l'avez repéré, tant mieux. Mais on en reparlera. Et c'est aussi pour que vous vous rendiez compte à quel point le vent, d'une balle à l'autre, peut s'inverser, peut changer. Et ça peut complètement dérégler les carabines des biathlètes. En tout cas, les décentrer par rapport à leur réglage de base, suivant le vent qu'ils avaient justement quand ils ont fait leur réglage il y a environ une heure. Ils sont là, Le Sloven dans le top 10 du général vient de s'élancer et dans moins de 30 secondes maintenant, dans une dizaine de secondes, c'est celui qui est 5e sur ce classement, Sébastien Samuelsson. C'est parti pour le Suédois. Toujours beaucoup de rythme dans cette première ligne droite pour lui. On l'a expliqué la semaine dernière, cette piste a légèrement changé. Avant, il fallait faire tout le tour du stade avant de basculer dans la première descente de la piste. Là, désormais, on a une toute petite ligne droite et ensuite, on a déjà le temps de se mettre en chausse. C'est pour ça qu'on voit pas mal d'athlètes partir à fond comme ça. Ils savent qu'ils peuvent mettre du jus pendant 10-15 secondes à la sortie du portillon et ensuite, ils ont le temps de récupérer de cet effort dans la descente qui suit. On a vu Eric Lesser dans l'air de départ. Ce ne sera pas lui le prochain allemand à s'élancer. Il s'agira de Benedikt Doll qui porte le dossard numéro 30. Doll, champion du monde du sprint. C'était en 2017 hors Filsen. Je suis en train de regarder les intermédiaires dans le premier tour. C'est Pfeiffer qui est parti le plus vite dans la première montée. On verra ce que ça donne lorsqu'il arrivera sur le pas de tir au niveau de son avance. Roman Ries, justement, pour l'Allemagne à l'image. Il est à peu près dans les temps d'Antonin. Légèrement derrière, vous le voyez, avec 7 secondes de retard lorsqu'il est entré sur le pas de tir. C'est un fou qui a moins de vent sur ce tir. On voit qu'une image périphérique que j'ai une autre caméra. On voit que les fanions ne bougent pas tant que ça et ça lui permet de faire un 5 sur 5. Lui aussi va pouvoir ressortir au contact d'Antonin. C'est toujours le Français qui est en tête après le passage de 12 biathlètes. Un image de Ries, 8 secondes derrière Antonin. Guigona, c'est un autre biélorusse que l'on retrouve sur le pas de tir puisque Boucharnikov pour l'instant est ressorti 3ème de ce premier tir. Quand je regarde les intermédiaires, il y a certains athlètes qui sont partis très très vite dans le premier tour. Des athlètes en plus qui sont surprenants. Boucharnikov à le meilleur temps à 2,3 kilomètres. C'est pas là le deuxième temps. Bionaz le 4ème temps. SmallSkills le 5ème temps. On verra comment ils vont tenir ces athlètes. C'est vrai que c'est une piste où on peut vite se faire avoir si on part trop vite dans cette première montée. Derrière, on le paye cash dans le dernier tour et on perd pas mal de secondes en toute fin de course. Donc il faudra vraiment suivre ces phénomènes comme d'habitude et voir les biathlètes qui sont capables de tenir de bout en bout de la course et surtout de bien gérer leur effort pour pouvoir tenir jusqu'au dernier mètre. Il en est capable en tout cas Martin Ponciloma le Suédois qui s'est déjà invité sur le podium depuis le début de la saison. Notamment 2ème sur la Mastart d'Orfilzen et puis 3ème sur un sprint. C'était en tout début de saison. Et Ponciloma effectivement extrêmement rapide régulier sur ses temps de ski depuis le début de la saison alors qu'on voit l'Aigrid lui passer à 1,5 secondes du temps de Boucharnikov. Voilà le premier client sérieux qui est bien parti dans cette course. Bien sûr on attendra qu'il passe sur le pas de tir pour voir si ça continue comme ça mais en tout cas des éléments intéressants dans ce premier tour. Il a l'air bien sur les skis pour l'instant par rapport à ceux qui sont partis l'Aigrid et on verra si ça se confirme tout à l'heure quand on aura les temps de passage de Johannes Bö de Johannes Dallet de tous ceux qui vont très très vite et on vient de le dire notamment avec Ponciloma on peut là aussi avoir un temps de référence intéressant pour comparer les temps de ski. Et ça aussi c'est la particularité de cette saison avec deux étapes enchaînées au même endroit c'est que les biathlètes peuvent aussi se calquer sur la gestion de course qu'ils avaient mis en place sur le sprint la semaine dernière pour rectifier ou faire la même chose dès aujourd'hui. Oui effectivement après c'est vrai qu'en biathlon et en ski de fond d'une manière générale on a quand même ce revêtement la neige qui change des fois elle est très rapide des fois elle est lustrée des fois elle s'enfonce et finalement on n'a pas exactement les mêmes conditions de neige que ce qu'on avait sur le sprint de la semaine dernière donc c'est un sprint c'est la même piste c'est la même distance c'est le même parcours tout est pareil sauf que la neige change et finalement on ne voit pas la même vitesse quand on se déplace donc on peut avoir des efforts à certains endroits qui vont être différents on voit là notamment regardez on voit vraiment un reflet sous les skis de Pfeiffer qu'on a à l'image on voit qu'il y a de la glace c'est une neige qui est extrêmement lustrée il faut tenir au niveau des adducteurs pour pas que les skis s'écartent c'est des choses qu'il faut prendre en compte et on peut jamais vraiment se dire bah tiens vu que j'ai réussi à aller à telle vitesse à tel endroit la semaine dernière je vais pouvoir refaire la même chose cette semaine non il faudra s'adapter à la neige du jour alors Magazif il était parti très vite un moment qu'on n'a pas l'habitude de voir je ne vais pas vous cacher que je le connais peu en tout cas il est parti vite dans ce premier tour et il pourrait peut-être ressortir tout proche d'Antonin Guigona qui semblerait enfin il semblerait qu'Antonin accélère dans le deuxième tour effectivement il n'est pas parti si vite que ça dans le premier tour peut-être qu'il en avait gardé pour pouvoir accélérer progressivement dans cette course le Moldave qui dispute à peine sa septième course sur ce circuit de la coupe du monde et qui n'a jamais fait mieux que 56ème c'était sur la poursuite justement ici la semaine dernière alors Bocharnikov qui était parti très très vite dans le premier tour finalement c'est pas lui qui va jouer la victoire aujourd'hui il y aura deux tours de plus à faire suite à ce tir debout et l'Aigrid en attendait de pied ferme et que de Sarvande va s'installer sur le pas de tir vous le voyez le vent a légèrement tourné désormais les Fagnons poussent dans son sens alors que tout à l'heure ils poussaient du pas de tir jusqu'au cible là j'ai l'impression que c'est l'inverse deux clics vers la droite il me semble pour l'Aigrid avant de lâcher la première balle il a de toute évidence une raison de les faire le Norvégien 5 sur 5 c'est beau ce que fait l'Aigrid si vous aimez regarder les détails regardez son doigt sur la détente lorsqu'il tire couché on voit que c'est extrêmement doux le but c'est de faire un lâcher le plus progressif possible pour qu'au moment où la balle parte du canon on ait le moins de bouger si on met un énorme coup de doigt ça fait bouger la carabine alors que si on est très progressif ça fait un superbe lâcher vous avez justement le contraire Astor Goujev c'est quelqu'un qui appuie un peu plus fort sur sa détente et l'Aigrid c'est vraiment du très haut niveau quand même sur sa qualité de tir et il ressort effectivement largement en tête devant Antonin les supporters allemands ne sont pas là pour crier sur chacune de ses balles mais Arndt Pfeiffer n'en a pas moins la pression sur ce site d'Oberhof derrière Antonin Guigona est revenu pour son tir debout cette fois alors est-ce qu'on va devoir vous le faire en mode radio en tout cas on est bien sur nos tablettes et on va tout voir de ce tir et bien voilà en haut à droite de votre écran 300 mètres supplémentaires à parcourir pour Antonin Guigona Arndt Pfeiffer lui réussit le plein comme l'avait fait le français sur le coucher et oui mais les tirs debout aujourd'hui ils vont être compliqués on sait il va y avoir des surprises alors certains vont réussir le 10 sur 10 comme à chaque fois mais il va peut-être y en avoir moins d'habitude sur le debout c'est un combat c'est le vent qui pousse la carabine au dernier moment quand on a prévu de lâcher la balle et donc il faut faire avec Antonin ressort avec 2 tours ça fait un 8 sur 10 ça va être un score je pense moyen enfin correct aujourd'hui qui va être le score moyen peut-être de cette course et on verra Garanicev lui a réussi à trouver les solutions il va ressortir avec un 9 sur 10 ça risque d'être un bon score par contre pour aujourd'hui et Antonin qui l'avait doublé vient de le voir repasser alors que lui il devait repartir pour un deuxième tour de pénalité ils auront à peu près le même écart du coup je pense qu'il va ressortir de cet anneau pour l'instant à l'issue du deuxième tir c'est l'autrichien Lemmerer qui est en tête le plein pour Jacob Fack assurer les couchers au cas où on se laisserait surprendre sur les deux bouts pour l'instant il n'y a pas le moindre 10 sur 10 mais des 5 sur 5 il y en a beaucoup et c'est donc le cas du Slovet oui le vent a l'air très abordable actuellement j'ai l'impression qu'il y a une masse d'air sur ce pas de tir mais globalement ça reste quand même tirable pour tout le monde tout à l'heure en début de course il y avait plus de vent on voyait du vent qui partait assez fort derrière les athlètes j'ai l'impression que c'est en train de se calmer pour l'instant donc il y a des athlètes qui vont pouvoir en profiter notamment sur les tirs debout Samuel Son essaye de regarder sur l'écran géant qui est à gauche s'il arrive à voir sa position à la sortie de ce pas de tir il est là deuxième ex-echo pile dans le temps de Pfeiffer et dans le même temps Fabien Claude est dans le portillon de départ il va pouvoir s'élancer dans quelques secondes maintenant sur ce sprint Quentin Fillon-Maillet Fillon-Maillet lui a déjà pris le départ l'objectif pour Quentin évidemment faire mieux que son échec de la semaine dernière où il avait terminé en 84ème position ce qu'il avait privé d'une poursuite on le rappelle ce n'est pas au programme cette semaine la poursuite c'est un sprint juste pour un sprint c'est un sprint qui compte pour une seule course et qui n'aura pas d'incidence sur les courses à venir qui seront un relais et une mass-start beaucoup de puissance sur ce départ de Fab qui est très bien parti il est clairement sur une pente ascendante on sent qu'il progresse de course en course Fabien il apprend à gérer de mieux en mieux ses tirs et aujourd'hui ça va être un bon exercice pour lui de nouvelles conditions avec ce vent qui vient jouer les troubles faites un petit peu plus que sur les autres courses en tout cas que ce qu'on a eu depuis le début de la saison il faudra faire avec on attend bien sûr le retour de l'Aigrid qui pour l'instant est toujours en tête à l'issue du premier tir mais on le voit à 2,3 km comme vous pouvez s'en douter comme si le Oma est le plus rapide le suédois est parti fort dans les standards dans les temps de ski qu'il a depuis le début de la saison vous l'aurez compris petit cafouillage dans la réalisation Bénédicte Dole c'était bien le tiers couché il ressort en 4ème position et Romain Ries donc pour aller chercher le premier 10 sur 10 de la journée et malheureusement la dernière sera dehors ah oui parce qu'aujourd'hui il faut bien le comprendre ça va être le jackpot le 10 sur 10 vous me dites il est bête Alexis dans ce qu'il nous raconte bien sûr que celui qui va être à 10 sur 10 va être plus avantageux que celui qui a 9 sur 10 évidemment mais comme on est dans des conditions difficiles il va y avoir moins de 10 sur 10 que d'habitude donc certains athlètes qui avec un 10 sur 10 dans des conditions normales auraient peut-être terminé à la 15ème place aujourd'hui ils vont peut-être pouvoir terminer dans le top 10 ou dans le top 7 car il y aura moins d'athlètes plus performants qu'à ski qui vont réussir ce sans faute et c'est ça que tout le monde veut aller chercher c'est vraiment cet objectif de faire le gros coup du jour avec un score parfait sur le tir et ce ne sera donc pas le cas de Martine Poncilou qui doit aller tourner à deux reprises sur cet anneau de pénalité alors que son pro-patriote Sébastien Samuelsson est ressorti 3ème du premier tir l'Aigrid Pfeiffer Samuelsson c'est pour l'instant le podium à la sortie donc de ce tir initial moi ça a l'air tiré de ce qui est pas mal pour Antonin il est toujours en tête à la sortie du deuxième tir alors qu'il a pourtant deux erreurs il y a pas mal d'athlètes qui eux sont avec une seule faute qui ressortent derrière lui c'est le cas justement de l'allemand Romain Ries mais lui par contre il pourrait ressortir avec beaucoup d'avance quand il arrivera à ce point de passage il a réussi un sans faute l'Aigrid fera la différence et jouera certainement le podium du jour il lui reste encore quand même du temps avant d'arriver sur ce pas de tir il est tout au bout de la piste il faut désormais qu'il amorce le long plat en direction du pas de tir et il peut y avoir des différences sur cette portion de piste quand il y a du vent on est sur un très long plat qui fait presque 300 mètres de long voire même plus et on a le vent de face donc en fonction de si on est derrière quelqu'un ou si on voit ce qui est en étant devant ça peut faire des différences on peut laisser des forces dans la bataille face à ce vent de face qui vous ralentit clairement et Nordgreen il n'est pas content d'avoir raté sa dernière balle c'est sûr c'est dommage d'aller faire 150 mètres de plus la course ne va pas tarder à s'emballer dans une dizaine de secondes ce sera au tour d'Emilien Jacquelin de prendre le départ dans deux minutes Lucas Soffer et dans trois minutes ce sera au tour de cet homme Johannes le leader du classement général qui détient aussi le dossard rouge puisqu'il est le leader de la spécialité de ce sprint ce sera donc avec le dossard 58 mais le dossard 53 c'est celui d'Emilien Jacquelin il est sur la piste allez Emilien c'est parti on espère pour une belle course il y a une belle bataille à faire aujourd'hui pour réussir on espère bien sûr qu'il ne va pas être gêné par les problèmes de dos qu'il avait évoqué la semaine dernière super fin de semaine avec une belle course sur le relais single mixte pour Emilien il y a plein de bonnes choses à garder de cette course certainement que ça pourra lui servir aujourd'hui Simon Heder vient de s'élancer à son tour mais Simon Heder on le sait c'est quand même plus compliqué pour lui en ce moment notamment sur les skis pas le choix pour l'Autrichien il faut aller chercher un 10 sur 10 pour pouvoir être bien classé sur la course du jour le retour du Moldave que l'on a découvert tout à l'heure sur le tir couché ça se passe moins bien mais un 9 sur 10 pourrait être un très bon score oui aujourd'hui il y parvient il va faire une belle course il va faire une très belle course je pense Magasif alors il va falloir déjà attendre qu'il ressorte à notre pénalité il a un tour à faire et puis ensuite on verra comment il a géré son début de course et donc comment il finit sur la fin de ce parcours allez là ça va arriver je pense dans quelques instants pour l'Aegri de le Norvégien qui est censé revenir sur ce pas de tir pour son tir debout on vous le rappelle il n'a réussi un sans faute il est rapide à ski et il est là justement fabuleux rien à dire le sans faute quel athlète candidat pour la victoire tout simplement je crois que le bilan mondial là s'est retrouvé un excellent remplaçant au départ de Martin Fourcade alors ce ne sera pas du tout le même homme on lui souhaite bien sûr le même palmarès il est déjà un peu en retard par rapport à Martin s'il veut vraiment voir le même palmarès mais quoi qu'il arrive on sent qu'un nouveau biathlète est né cette saison en tout cas un nouveau biathlète de talent avec l'Aegri qui ressort premier à l'issue des deux tirs et Johannes n'a pas encore commencé sa course quasiment que l'Aegri lui a déjà marqué les esprits donc il le sait Johannes s'il veut garder son avance au placement général aujourd'hui il va falloir faire une sacrée course pour terminer devant son compatriote ressorti en première position donc du deuxième tir avec 1 minute 15 d'avance mais vous l'aurez compris c'est sur le Moldave que l'on a vu précédemment il va avoir maintenant du fil à retordre la course va se corser alors match à distance évidemment l'Aegri va en terminer et Johannes Belui commence c'est vrai qu'on se demande comment comment il gère ça dans sa tête Johannes alors qu'on va regarder l'arrivée de Garanice chef et donc d'Antonin qui va après tout faire une course très correcte mais comment Johannes gère justement cette nouvelle opposition qu'il y a face à lui avec l'Aegri je pense que c'est bien différent pour lui de se battre face à Martin Fourcade et face à l'Aegri c'est pas du tout la même chose déjà il y en a un qui est français l'autre qui est norvégien donc pour Martin ça a été un combat où il avait pour objectif pendant des années de le détrôner alors que là maintenant ça va être à lui de résister à ce danger qui progresse de jour en jour avec l'Aegri bravo Antonin on regardera si ça tient pour cette première place provisoire le français qui nous a offert effectivement ce temps de référence Johannes Dalleux réussit lui aussi le plein Johannes Dalleux le troisième sur ce classement général justement derrière Johannes B et sur là l'Aegri on va en parler de ce classement général donc si l'Aegri réussit une nouvelle très grosse performance 41 points d'écart pour l'instant face à Johannes Quentin Fillon-Maillet qui ne l'a pas totalement oublié ce classement général sur le pas de tir il est bien parti Quentin vous le voyez même pas une seconde de retard à l'entrée de ce pas de tir attention à ce Quentin-là ce Quentin revanchard il réussit le plein c'est parfait cette entame de course pour Quentin qui va pouvoir ressortir dans les meilleurs ils sont beaucoup parmi les leaders quand même à être sans faute sur le coucher donc on va bien sûr attendre que tout le monde passe sur les tirs debout pour vraiment pouvoir tirer des enseignements par contre on sait que si un l'un des favoris coince déjà sur le coucher il se sort un peu du match Samuelson lui peut aller chercher un 10 sur 10 et vous le voyez il a du retard quoi qu'il arrive sur l'Aigrid ça ferait 10 aucune faute pour Sébastien Samuelson tout comme Sturlal Aigrid et tout comme également Ant Pfeiffer qui est ressorti en deuxième position du deuxième tir du beau boulot pour Samuelson et comme souvent quand les conditions sont difficiles qu'il faut se battre les meilleurs sont bien là au rendez-vous pour en découdre c'est le cas de Samuelson qui va ressortir quatrième malgré un 10 sur 10 il doit peut-être être surpris en regardant le temps de référence Rastor Gouyev est allé très vite sur les skis il a une pénalité de plus et malheureusement pour Fabien ça commence mal avec déjà deux tours d'entrée quand on voit les scores qu'il y a autour Fabien Claude qui a pourtant relevé la tête après les deux premières balles manquées mais qui en a loupé une autre trois tours d'entrée il y en a un qui regardait écran géant c'est Emilia Claude qui regardait les résultats de son frère et oui malheureusement ça commence pas bien pour Fabien et c'est peut-être là qu'on est content qu'il n'y ait pas de poursuite derrière que ce sprint soit vraiment indépendant de toutes les autres courses de la semaine Bénédicte Dole aurait pu lui aussi ressortir au contact de la tête mais finalement il y aura un tour de pénalité avant de repartir sur la piste il est dans son dernier tour après avoir réussi un incroyable 10 sur 10 il est impressionnant quand même les grilles il faudra bien sûr qu'on regarde avec attention les temps de ski mais pour l'instant je ne lui trouve pas beaucoup de faille sur cette course quand je vois l'avance qu'il a sur sur tous les autres à la sortie du pas de tir on va bien sûr étudier le dernier tour de Rastor Gouyev qui va vite Pfeiffer a 16 secondes de retard alors que lui aussi est à 10 sur 10 6ème biathlète a passé cette ligne d'arrivée en 6ème position pour Romain Ries et sur ses 10 le plus rapide c'est toujours Antonin Guigona il est toujours premier sur cette ligne d'arrivée malgré son 8 sur 10 Antonin Guigona qu'on retrouvera évidemment dans quelques instants au micro de Tanguy Kerois et Pierre Esquer nos envoyés spéciaux qui sont au bord de la piste pour l'instant j'essaye d'étudier justement la gestion de course de l'Aegrid il est parti avec le 3ème temps de ski du 1er tour en tout cas par rapport à ceux qui sont déjà passés dans ce 1er tour derrière par rapport à ceux qui sont passés dans le 2ème tour c'est lui qui a le meilleur temps et donc on verra comment il va finir cette course au niveau de sa gestion et là on va vraiment rentrer dans le moment où tout à l'heure Anne-Sophie la course va s'emballer il va y en avoir de partout c'est là qu'il faut essayer de détecter ceux qui font le gros coup l'Aegrid il était tout seul donc ça a été facile de l'identifier il a toujours 1 minute 30 d'avance il va falloir au moins ça pour résister peut-être à un solide derrière et on regarde en même temps le 1er tour de Johannes Boe qui va passer à l'intermédiaire 2,3 kilomètres en portant dans son sillage en portant dans son sillage l'allemand Eric Lesser et Johannes Beu qui est le plus rapide là aussi il faudra étudier sa gestion de course on peut faire beaucoup de différence sur la fin la fin de la course dans le tout dernier tour et surtout dans le tout dernier kilomètre il faut être capable vraiment de bien connaître son corps pour aborder correctement ce premier tour bien sûr on est renseigné par le staff par les techniciens par les entraîneurs qui sont sur le bord de la piste et qui vous donnent les temps de référence par rapport à ceux qui sont passés avant vous mais il faut aussi être capable de faire la part des choses et d'agir en fonction des sensations qu'on a à l'intérieur de son corps allez Emilien premier tir couché essayer de ressortir au contact dans la bataille comme l'a fait Quentin par exemple une erreur donc pour Emilien Jacquelin à la lumière des autres tir couché ce n'est pas un bon résultat mais enfin s'il s'en sort à 9 sur 10 ce ne sera pas si mal oui c'est sûr du coup il ne faudra absolument pas fauter sur son tir debout pour rester à peu près classé sur cette course dont on voit que le niveau est élevé alors Emilien qui était bien parti dans le premier tour il avait un temps de ski très correct ensuite une première balle j'ai l'impression que son canon bougeait pas mal et une deuxième balle qui est partie très vite est-ce qu'il a voulu la tirer aussi vite ou est-ce qu'il s'est fait avoir par un doigt qui était trop près ou quelque chose qu'il a voulu rattraper en tout cas j'ai été surpris par cette deuxième balle mais globalement il avait une tendance gauche sur ce tir j'ai l'impression et cette balle est justement perdue en bas à gauche elle est peut-être là la victoire du jour la musique retentit en tout cas dans le stade pour l'arrivée de ce jour-là l'Aigrid avec son 10 sur 10 il nous donne le meilleur temps pour l'instant 16 billes athlètes à avoir passé cette ligne et le plus rapide vraiment plus rapide 1 minute 31 d'avance sur Antonin Kigona c'est lui hors transformation de la piste avec vraiment un phénomène de neige où elle réaccélérerait en toute fin de course il a fait je pense le nécessaire pour être bien classé aujourd'hui l'Aigrid alors qu'on retrouve l'Italien Lucas Hofer qui était performant le week-end dernier et qui est entré sur ce pas de tir avec de l'avance 3 secondes et qui va pouvoir donc ressortir aux avant-postes grâce à ce sans faute pour lui la bataille ce sera surtout sur le tir debout s'il veut être dans le match en tout cas il est là il ressort voilà ça y est enfin quelqu'un qui ressort devant l'Aigrid ça va vite à tous les nouveaux avec Lucas Hofer sur les parties comme ça il aime bien mettre vraiment du dynamiste et tenez l'arrivée de Rastorgouyev C8 était ressorti 3ème de ce tir debout il est pour l'instant toujours 3ème d'ailleurs derrière Pfeiffer qui arrivera vous le voyez juste après il est au bout de la lignoire de Pfeiffer et la réalisation va très certainement basculer dans quelques secondes sur le pas de tir puisque Johannes B est installé à la cible numéro 5 mais on attend l'arrivée de Hans Pfeiffer en deuxième position avec un 10 sur 10 lui également à 15 secondes de l'Aigrid les premières balles sont lâchées elles sont dedans pour Johannes B toutes les cibles ont basculé il doit être content de ça c'est sûr qu'il le sait dans ce nouveau match face à un nouvel adversaire qu'est l'Aigrid il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur le pas de tir et il faut les mettre dans la cible toutes ces balles aujourd'hui c'est bon c'est fait il va pouvoir ressortir lui aussi en tête cette fois-ci c'est sur Lucas Hofer et donc ça veut dire qu'il a quand même 7 secondes d'avance vous avez pu le voir sur l'Aigrid alors que pendant ce temps-là une neige est en train de tomber la neige est en train de tomber sur ce site de Borov et oui c'est ça je disais que la piste pouvait peut-être accélérer mais elle peut aussi ralentir donc sur là lui il a fini sa course attention Johannes Daly peut encore faire une sacrée performance il est vraiment là depuis quelques semaines maintenant Johannes Daly c'est bien lui le troisième de cette équipe de Norvège en ce moment à dommage cette dernière balle qu'il laisse sur le côté de la cible mais ça fera quand même une belle course je pense avec un 9 sur 10 pour lui et oui la neige qui arrive un peu plus forte que tout à l'heure il va falloir surveiller ça avec attention Johannes Bö sur la Laigrid et Johannes Daly c'est pour l'instant le podium au classement général 41 points d'avance pour l'homme au dossard bicolore sur ce classement 41 points d'avance sur ce tour-là Laigrid pour l'instant toujours en tête de cette course devant Ampfeu il y a Copfac en direction de la ligne d'arrivée alors c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément qu'il reneige à ce moment-là donc pour l'instant il y a beaucoup de biathlètes qui sont sur la piste donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de passages et la neige qui tombe n'a pas vraiment le temps de coller et de s'accumuler elle est très vite effacée alors qu'on voit le tir debout de Quentin et l'œil noir de Quentin Fillon-Maillet qui lui permet d'aller chercher aujourd'hui un 9 sur 10 c'est dommage Samuel Alson qui vient de s'accrocher avec sa chaussure ça arrive parfois quand on sprint on rapproche trop les bâtons de ses pieds et on vient planter sa pointe que je vous avais présentée la semaine dernière avec les bâtons on vient planter ça dans la chaussure ça vous arrête net et finalement ça va peut-être lui avoir fait perdre une place je vais regarder ça il aurait été devant Jacob Fack s'il n'avait pas chuté le suédois et finalement il se retrouve une seconde derrière le slovène alors regardez hop là il va venir planter il me semble dans quelques instants là c'est vraiment assis voilà hop il est venu vous avez vu son bâton est venu se planter dans sa chaussure au lieu de lui planter au lieu de le planter dans la neige regardez ça va lui bloquer le pied il a déjà mis du déséquilibre avant et donc forcément il va se retrouver entraîné avec l'eau de son corps il ne l'a même pas planté dans sa chaussure il s'est carrément mis le bâton entre les jambes entre les skis et donc voilà il n'a pas pu ramener ramener son deuxième ski il a perdu cette petite place mais de toute façon il n'aurait pas joué le podium il était un peu moins rapide que les autres jours sur les skis pourtant il a lui aussi réussi le 10 sur 10 tout comme donc Sturlala et Gris d'Anne Pfeiffer Jacob Fack ils sont 4 sur cette ligne d'arrivée à avoir réussi cette performance ce ne sera pas le cas de l'homme qu'on voit à l'image mais Bénédicte Dole est en train de s'arracher dans les derniers mètres pour aller chercher une belle place d'honneur on vous le rappelle il n'y aura pas de poursuite à l'issue de ces sprints mais des relais et des mass start mais Bénédicte Dole quand même vient s'installer sur un podium tout provisoire puisqu'il y a encore du bon monde sur la piste on voit que Samuel Son a subi il a un temps de ski à 47 secondes aujourd'hui il est moins bien que certaines choses qu'il avait pu nous montrer sur le début de la saison c'est là et Gris pour l'instant qui a le meilleur temps de ski 10 secondes devant Rastor Bouyev Antonin lui a le 6ème temps de ski actuellement à 42 secondes et on attend vraiment les rapides qui sont en ce moment sur la piste alors la neige je dirais que ça s'arrête du beau spectacle sur ce biathlon et du beau spectacle toute la journée sur la chaîne l'équipe à 16h30 on sera à Doha pour les Masters avec Teddy Riner un autre champion que l'on retrouve tout de suite Antonin Guigona avec Tanguy et Pierre Antonin qui a malheureusement fait deux fautes sur son tir debout la faute à une rafale la faute à la concentration non zéro rafale je suis bien en position c'est stable je ne rentre pas sur la cible il y a un moment si je veux que ça bascule il faut que je rentre sur la cible il faut que je vise et là je suis pourtant pas trop dans la difficulté vraiment pendant ce tir mais c'est des fautes faciles donc je m'en veux je m'en veux parce que parce que physiquement par rapport au mois de descendre ça y est je rentre bien dedans je me fais bien la misère parce qu'on est obligé à ce niveau là mais je suis en tête à l'arrivée avec le 2x6 c'est peut-être bien possible mais c'est déjà ça ça fait du bien d'allumer du verre même si ça ne dure pas longtemps merci Antonin on va voir maintenant ce que les autres concourants vont nous proposer mais disons que moi j'ai déjà bien laissé de la place Antonin Guigona qui est 9ème provisoire vous le voyez avec cet affichage en bas de votre écran donc qui est le seul français pour l'instant à avoir passé cette ligne d'arrivée on vous le rappelle Quentin Fillon-Maillet est sorti 4ème du 2ème tiers Johannes va passer à l'intermédiaire des 5,6 km on va voir l'avance qu'il a par rapport à Lucas Hofer et il a raison Antonin il a quand même passé un cap par rapport au mois de décembre là sur ses temps de ski du mois de janvier c'est bien meilleur il est maintenant avec des temps de ski qui lui permettent de jouer devant mais pour ça il faut aller chercher des bons scores sur un sprint ça veut dire un 10 ou un 9 et aujourd'hui avec un 8 ce sera il a dit il va laisser de la place à ses adversaires ce sera un peu plus compliqué on va suivre bien sûr ce qui se passe dans le dernier tour quand un Fillon-Maillet c'est vrai qu'on en a un peu parlé quand il est sorti du deuxième tir mais il est quatrième à 29 secondes il y a la possibilité de rentrer sur Pfeiffer il y a des athlètes qui sont capables de finir très fort c'est notamment le cas de Pidrouchny Pidrouchny il était ressorti dixième du pas de tir à 39 secondes et finalement il vient terminer sur la ligne d'arrivée troisième à 33 secondes voilà vous le comprenez bien si Quentin est capable d'accélérer et de finir fort dans ce dernier tour il pourrait pourquoi pas remonter sur le podium provisoire Benjamin Weger qui était en lice pour un 10 sur 10 finalement ne pourra pas faire mieux qu'un 9 car il vient de rater une balle à l'instant et bien sûr les temps intermédiaires de Quentin je vais essayer de les guetter pour l'instant il est passé sixième à 33 secondes à l'intermédiaire des 7,5 kilomètres il a toujours 4 secondes d'avance sur Pidrouchny qui lui sur la ligne d'arrivée est actuellement troisième je viens de le dire et en parlant de français Emilien Chaclin s'est installé sur le pas de tir pour un tir debout donc il est à la cible numéro 27 et pour aller chercher un 9 sur 10 lui qui avait fait une erreur sur le premier tir pour l'instant c'est très bien parti pour Emilien Chaclin et toutes les cibles sont tombées pour Emilien un très beau 9 sur 10 donc aujourd'hui on va suivre avec beaucoup d'attention sa sortie du pas de tir il va bien ressortir il va bien ressortir Emilien lui aussi pourra peut-être se battre pour essayer de remonter sur le podium provisoire Benjamin Weger vient de ressortir 14ème j'attends vraiment avec impatience sur mes tablettes le temps d'Emilien il est 10ème à 39 secondes justement il est dans les temps de Piedrouch qui a fait un super dernier tour et un petit mot quand même sur Fabien ce sera une course à oublier pour lui en tout cas en termes de résultats Fabien a tiré à 5 sur 10 aujourd'hui il est ressorti 47ème très loin mais peut-être que ça lui servira pour apprendre pour la suite allez Lucas Offer vous le voyez c'est lui qui est en tête pour l'instant mais il va falloir réussir les 5 balles pour ressortir et rester devant il aurait pu être le rival à cette meute norvégienne qui est en train de tout rafler aujourd'hui et on pense à ce tour là la EGD et Johannes B évidemment en disant ça mais Lucas Offer va devoir aller tourner sur la nôtre pénalité Eric Lesseur qui vient de passer 3ème sur cette ligne d'arrivée les Allemands sont là quand même placés avec leur 10 sur 10 c'est dommage pour eux qu'il n'y ait pas une poursuite ils viennent de faire sortir Piedrouchny de ce podium provisoire allez on va regarder ce qui se passe sur la piste pour Quentin Fillon-Maillé il est toujours derrière les Allemands malheureusement Quentin alors que ça se joue là peut-être pour la victoire sur le tir de Johannes qui est à la dernière cible du pas de tir il me semble à la cible numéro 30 il est solide il y tient à ce double dossard Johannes B réussit le sans faute aujourd'hui il le savait avant de partir c'est aussi le résultat de Sturlalay Grid allez on va avoir là aussi un score parfait il est quand même sensationnel Johannes il fallait le chercher le 10 sur 10 il a vu la course de la Aigrid tout à l'heure mais attention c'est pas encore fait vous le voyez il va pas ressortir avec tant d'avance que ça je le dis pour l'instant en termes de Tanduski on voit que c'est allé très très vite pour la Aigrid Johannes Dallet vient de passer justement cette ligne d'arrivée quatrième avec le deuxième Tanduski c'est Pansiluoma qui est allé le plus vite mais tout de suite derrière on a le temps de la Aigrid qui est seulement 6 secondes donc Johannes il va falloir qu'il s'emploie Tarje est là actuellement Kristiansen est parti à fond comme souvent depuis le début de la saison il y a des Norvégiens de partout et ça y est elle s'emballe cette course avec Tarje pour peut-être aller chercher le 5 sur 5 pour débuter très belle gestion tout au long de son tir qui lui permet de ressortir aux avant-postes comme beaucoup de favoris alors que la réalisation nous montre ce vent qui tourne sur le pas de tir il est en train de forcir le vent il est en train de revenir alors c'est surtout pour les tirs couchés de sa gêne il arrive de la gauche donc on peut se protéger contre la but en allant aux cibles 29 et 30 lorsqu'on est en tir debout est-ce que Tarje aujourd'hui aura le niveau de ski suffisant pour vraiment jouer devant ça aurait été un peu juste pour Quentin je crois qui va arriver dans quelques instants il y aura quand même une belle place pour Quentin par contre ça n'aura pas été assez rapide pour vraiment pouvoir remonter sur le podium provisoire vous le voyez il va essayer de se battre pour terminer devant Pidrouchny ça va jouer à une seconde près la course d'après pour Quentin Fillon-Maillet pour aller chercher un top 5 pour l'instant un top 6 cette cérémonie des fleurs qui est encore à sa portée mais il manque du monde et des points en tout cas marqués sur ce classement général pour Quentin Fillon-Maillet lui qui n'en avait pas marqué un seul ni sur le sprint ni sur la poursuite évidemment puisqu'il ne l'avait pas discuté alors Johannes était ressorti en tête avec 9 secondes d'avance on va avoir un intermédiaire qui est intéressant au sommet de la grande montée 14 secondes voilà c'est là vous voyez qu'il est capable de faire la différence Johannes est dans ces très grosses montées ultra difficiles où tout le monde est à fond tout le monde est complètement cuit bah lui il arrive à aller plus vite que les autres c'est là qu'il est très très fort allez sauf grosse erreur de sa part il devrait pouvoir la gagner cette course en tout cas il devrait pouvoir prendre la tête provisoire avec un 10 sur 10 et j'ai l'impression le meilleur temps de ski je ne vois pas vraiment qui c'est qui va pouvoir l'inquiéter aujourd'hui les encouragements autour de ce dossard 58 on suit évidemment les deux derniers français ça y est ils ont pris le départ Simon Détieu avec le dossard 81 et Emilien Claude avec le dossard 89 d'autres français et d'autres norvégiens donc que vous aviez vu tout à l'heure Alexis Christian Sen va aller sur la note pénalité le voici Simon Détieu oui Simon Détieu et Christian Sen ça ne doit pas être facile pour lui en ce moment la situation il était 4ème norvégien tranquillement il était dans les relais maintenant avec l'arrivée de la aigrie d'Yohannes Dallet c'est plus la même chose il va falloir qu'il réintègre ses relais pour l'instant ça semble compliqué allez Simon pour essayer de ressortir lui aussi avec le 5 sur 5 et jouer devant pour le debout c'est bien parti il va se retrouver dans la meute Simon Détieu il est bien fait se coucher il y avait du vent regardez les fagnons ils bougent beaucoup donc il a été malin il a bien géré on va lui annoncer qu'il est bien dans le match alors vous voyez il a quand même du retard 20 secondes il faudra essayer de combler ça plus tard et pour l'instant on est toujours dans ce dernier tour avec Johannes B avec cette bataille entre Johannes et la aigrie pour l'instant c'est Johannes qui a toujours l'avantage il avait 14 secondes au dernier intermédiaire on attend de le voir passer à 9 km et derrière j'essaye de voir qui c'est qui pourrait être sur le podium avec eux pour l'instant c'est Pfeiffer qui a fait une très belle course les soeurs également ils ont été solides sur la fin du parcours c'est deux athlètes comme je le disais qui habitent à Oberhof qui connaissent parfaitement la difficulté de la piste et donc qui sont capables de bien gérer leur effort et de réaccélérer en toute fin de course Pfeiffer a notamment le quatrième temps du dernier tour sur les skis et en parlant de réaccélérer dans le dernier tour est-ce qu'il y parvient Johannes 2 en tout cas tout à l'heure au dernier intermédiaire il avait grappillé quelques secondes par rapport à la sortie du dernier tir il est en tête il le sait la victoire peut être une nouvelle fois pour lui aujourd'hui si je dis une nouvelle fois c'est parce que c'était déjà lui qui avait remporté le sprint la semaine dernière Simon Eder s'accroche à lui vous voyez il a le 2S54 il me semble Simon Eder alors que Johannes a le 58 donc ça fait quand même deux minutes de retard pour l'Autrichien allez il faut la terminer cette course essayer de lutter et toujours devoir faire du très très haut niveau l'intermédiaire il est tout là-bas au bout vous voyez il va redescendre là dans cette ligne droite alors que Eder a perdu le contact de l'aspiration et n'est plus désormais derrière le 2Sar jaune ensuite on est à ce plat une montée et on sera sur l'intermédiaire des 9 km c'est là qu'on va vraiment pouvoir voir ce que ça donne en termes d'écart mais j'ai l'impression que c'est pas mal du tout pour Johannes qui devrait avoir une petite marge encore sur l'aigrile et il devra regretter l'absence de poursuite Johannes Beno aussi on va le regretter quand même parce qu'il y a peu d'écart entre Pfeiffer et Les Sœurs notamment seulement 3 secondes et puis derrière ça aurait fait un très beau départ pour Quentin Fillon-Maillet dans la même seconde que Piedrouchny ou que Ponceilou-Oma le programme est ainsi on se retrouvera donc demain dès 13h30 pour le sprint féminin 13h30 également pour les relais vendredi et samedi dimanche dès 11h30 pour les Demastart et il a reperdu du temps il avait gagné 5 secondes dans la première montée sur l'aigrile par contre là il vient de reperdre 3 secondes Johannes Bö on le voit toucher son brassard qui est accroché à son bras gauche car il est droitier je vous expliquerai à quoi ça sert dans une des avant-courses on a une carabine sur le plateau cette semaine on pourra analyser toutes ces choses et ceux qui se posent la question à quoi servent ces brassards vous aurez enfin la réponse correctement on vous expliquera ça dans les jours qui arrivent allez Emilien pour aller terminer dans le top 15 de cette course aujourd'hui pour l'instant ce sera le top 10 avant l'arrivée des autres biathlètes et notamment Johannes Bö que l'on attend dans quelques secondes Johannes Bö avec son dossard 58 Emilien Jacquelin dossard 53 donc 10ème provisoire derrière Quentin Fillon-Maillet premier tricolore toujours 6ème Quentin Antonin Guigona toujours 16ème Johannes Bö dans la dernière ligne droite ça y est ça commence à à s'approcher pour lui alors il faut quand même terminer cette montée aller tout là-haut ensuite il va rebasculer sur la droite et il sera vraiment dans cette ligne droite finale vous voyez il y a quand même une belle difficulté en toute fin de course c'est ce que je vous disais si vous partez trop vite et que vous n'avez plus de force dans le dernier kilomètre à cet endroit là vous pouvez perdre énormément de temps ça n'a pas l'air d'être le cas pour Johannes qui monte encore bien une belle relance la relance c'est vraiment cette partie là où on est au sommet de la bosse et il faut être capable de finir fort allez Lucas Hofer qui finit j'ai l'impression assez fort pourquoi pas se replacer pour l'italien pour le podium malheureusement ça risque d'être un petit peu juste alors qu'il avait vraiment les moyens de rivaliser avec celui qui est derrière lui avec Johannes Lucas Hofer a fait deux erreurs sur son tir debout et ne pourra donc aller chercher mieux qu'une cinquième place et dans quelques instants une sixième place pour l'italien qui va reculer puisque Johannes va passer cette ligne d'arrivée oui et meilleur temps de ski pour l'instant pour Lucas Hofer c'est quand même intéressant et bon à prendre allez Johannes va aller la gagner certainement celle-ci peut-être la cinquante-et-unième victoire de sa carrière la troisième victoire de la saison celui qui est vraiment le mister sprint de cette coupe du monde 26 sprints remportés sur cinquante-et-une victoire si ça tient évidemment encore du monde sur cette course et notamment Simon Détieu et Emilien Claude côté de l'équipe de France et on le voit à ces images que Johannes a tout donné oui il a tout donné et il a tout donné pour avoir le meilleur temps de ski mais pour avoir le meilleur temps de ski avec en tout cas par rapport à ses standards par rapport à ceux dont on était habitués dans le passé il n'a pas beaucoup d'avance sur les autres temps de ski il a 4 secondes d'avance sur le temps de ski de Lucas Offer 8 secondes d'avance sur Pensilouma et par exemple par rapport à l'Aigrid qui est en train de se profiler comme son adversaire le plus redoutable il a 15 secondes d'avance sur l'Aigrid donc on le comprend avec une pénalité de plus aujourd'hui s'il avait tiré à 9 sur 10 il n'était pas devant Johannes donc plus de marche pour l'instant il faut être bon partout pour lui s'il veut résister au très très solide qu'il y a derrière et notamment celui dont on n'arrête pas de prononcer le nom l'Aigrid encore une fois il est là deuxième de cette course et on va voir si Tarier si Tarier est capable de revenir dans le match mais vous le voyez il a 33 secondes de retard donc il est quand même déjà bien derrière et il est là Tarier Beux d'Aussar 76 et oui je vous parlais des autres hommes qui sont sur la piste Simon Détieu et Emilien Claude mais aussi des Norvégiens encore Tarier Beux qui va accumuler donc encore un petit peu de retard après cette erreur sur le pas de tir allez on va tout de suite prendre la direction de la zone mixte Quentin Fillon-Maillet est avec Tanki Kerois et Pierre Esquer vous voyez Quentin qui vient de dire à Sturla de vous laisser un petit peu de place à l'équipe de France sur le podium mais c'est compliqué il tire à 10 et il skie vite ces Norvégiens en ce moment ils sont intouchables il a fait une belle course il a fait une belle course il n'a pas fait d'erreur il a bien skié ça le met sur le podium même que je pense je n'ai pas vu en détail tous les résultats mais pour ma part c'est qu'une faute ça coûte cher je vois que j'aurais pu quand même peut-être espérer un podium je ne sais pas mais en tout cas c'est une faute de trop donc beaucoup mieux que sur le sprint de la semaine dernière mais voilà ça m'encore un petit peu cette petite faute après dans l'ensemble je reste satisfait de mon ski et puis même au niveau du tir c'est une petite erreur mais qui me coûte cher bien sûr au classement mais dans la manière je suis content comment vous vous sentez physiquement vous êtes en temps de ski à 26 secondes je crois de Johannes B ça reflète votre niveau actuel ? j'ai du mal à faire beaucoup mieux depuis le début de saison ça reste un temps qui est correct qui me permet de me placer sur un podium si je ne fais pas d'erreur au tir mais qui ne me contente pas totalement donc ça reste régulier et j'aime ça parce que il y a peu de baisse avec des grosses craquantes au niveau en temps de tir mais voilà comme je l'ai dit mes objectifs de début de saison étaient plus élevés que ça et donc il y a de la déception et donc c'est pour ça que je vais peut-être revoir un peu la baisse de mes objectifs pour le moment mais j'espère que d'ici les mondiaux je retrouvais une super forme et puis voilà c'est un site qui m'a bien correspondu l'année dernière c'est un site en altitude ou pareil pour en tolce ou un autre site en altitude donc peut-être que ce sera le moment déclencheur je ne sais pas mais en tout cas je suis avec les armes du jour merci Quentin et ils vont arriver vite ces championnats du monde dans moins d'un mois désormais ce sera à partir du 10 février à Poc-Lucas où on espère évidemment que Quentin Fionmaier sera au rendez-vous mais ça fait du bien de l'entendre avec ses mots positifs à la sortie de ce sprint donc il est toujours le meilleur français sur cette ligne d'arrivée en 8ème position et là on voit à l'image le gros match pour pouvoir rester dans cette équipe norvégienne avec Jontegaard qui vient de passer avec un 10 sur 10 et tout de suite derrière Kistiansen qui lui passe avec un 9 sur 10 c'est les deux qui sont le plus en danger désormais dans cette équipe et pourtant ils ressortent 19ème et 12ème de ce pas de tir alors qu'on va vibrer avec le dernier tir et la dernière balle de Simon malheureusement les deux dernières sont dehors ah là il peut y avoir des regrets pour Simon ça aurait pu faire une très très belle course on sent qu'aujourd'hui les français passent légèrement à côté de cette course Quentin va faire quand même une très belle course il va être je pense je l'espère dans le top 10 et pour les autres on verra si ça reste notamment pour Emilia dans le top 15 Fabien Claude lui est bien au-delà il est avec Tanguy et Pierre Fabien 5 fautes aujourd'hui ça s'est très mal passé et sur le tir couché et sur le tir debout oui oui ça s'est super mal passé j'explique pas trop c'est vrai que sur les entraînements dès qu'il y a du vent j'adore ça je joue c'est rare que je rate des balles même quand il y a beaucoup de vent et en course ça me perturbe beaucoup si mon tir il démarre mal j'ai l'impression que je relève la tête j'ai l'impression que je me prends la tête je sais pas où je suis et j'ai beau essayer de faire ce que je sais faire ça je pense qu'il y a quelque chose qui me bloque à ce moment là et voilà de toute façon quand on en prend trois couchers après j'essaie de mettre en route dans le 2 on prend déjà un bon coup de massue on sait qu'on essaye de limiter la casse et debout j'essaie de faire un tir appliqué ça rentre pas et forcément j'en lâche un peu dans le dernier tour je pense que j'ai le 246 je sors je sais plus 40 ou un truc comme ça pour aller marquer des points c'est compliqué quand c'est des sprints secs finalement qui engendrent pas de poursuite derrière et qui pour moi entre guillemets ma start est déjà validée je sais pas si j'en mets moins mais voilà en tout cas l'analyse aujourd'hui c'est que ça a été une course très dure parce qu'en ski j'étais bien le risque avec une course comme ça c'est aussi de parfois effriter la confiance qu'on met parfois plusieurs courses à acquérir ça a été compliqué votre début de saison ça s'est mis en route très bien ensuite et là une course comme ça peut faire tout dérailler ou au contraire faut l'oublier non non pas du tout je pense qu'il m'en faudra plus qu'une pour que je tombe et j'espère que je serai aligné dès la prochaine course merci Fabien et la prochaine course pour les garçons ce sera un relais ils vont avoir un jour de repos donc le relais pour cette équipe de France masculine ce sera vendredi pour les filles ce sera samedi et dimanche ce sera les deux mains start à laquelle Fabien Claude participera donc allez allez la bonne surprise de cette fin de starpiste avec Elizeef qui va ressortir pas mal placé du tout vous le voyez il va être aux portes du top 5 il va se battre avec Quentin dans le dernier tour mais la route est encore longue on le sait les positions changent quand même pas mal dans ce dernier tour donc voilà Elizeef vient de ressortir 5ème avec un 10 sur 10 à 29 secondes juste devant lui il y a il y a Pfeiffer et Lesser est-ce qu'il ne viendrait pas changer ce podium en toute fin de course alors qu'on voit un Polonais là qui met un genou à terre je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui mais en tout cas il a senti qu'il avait besoin de s'arrêter j'espère que tout ira bien pour lui on se retrouve sur le pas de tir sur la piste pour justement voir ce long plat où c'est intéressant ce qu'il y a en groupe quand vous êtes derrière bien à l'abri je le disais quand on a du fond de face ça aide quand même pas mal pour garder des forces jusqu'à la ligne d'arrivée et on espère que c'est des images que l'on vivra sur les relais notamment s'il y a match jusqu'au bout sur ces relais masculins et féminins et puis évidemment sur les Mastars donc ce sera dimanche on est en train de suivre le dernier tour de Tariebe alors qu'un dernier français n'est pas encore passé me semble-t-il sur son dernier tir c'est Emilien Claude qui a fait une erreur sur le tir couché ah c'est une course qui est chère quand même aujourd'hui on voit qu'il y a pas mal de choses différentes de ce qu'on avait depuis le début de la saison par rapport à ce qu'on avait sur ce début de saison Tarie avec un 9 sur 10 c'est normalement une bonne forme il passe seulement 13ème à l'intermédiaire 9 km donc on le voit il y a un sacré niveau sur cette course Johannes Kuhn avec un 10 sur 10 pourrait lui aussi ressortir comme Elizeef pourquoi pas dans le match pour terminer dans le top 10 malheureusement pour l'Allemand ça commence mal déjà avec cette première balle qui est ratée l'objectif étant pour lui de convaincre ses entraîneurs de rester sur ce circuit de la coupe du monde puisqu'il a pris la place de Simon Schem qui lui a été reversé sur le circuit IBU Cup circuit B qui va vivre ses premières courses de la saison puisque toute la première partie de la saison avait été annulée les premières courses ce sera à partir de demain où on suivra donc Simon Schem notamment et puis la Suédoise Nilsson qui a quitté le ski de fond pour se mettre au biathlon ses premiers pas en biathlon ce sera donc demain on suivra ça avec attention on vous donnera les résultats Emilien Claude que l'on attendait sur le pas de tir viens d'en terminer